Salut à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Chant Contre Chant, l'émission qui franchit l'axe des 24e RCC. Côté chant aujourd'hui le comédien Frédéric Gordy, côté contre chant rencontre avec Armel et Christophe Alevec pour le film Full Moon. Mais pour commencer, notre image du jour se passe à la licorne où 400 lycéens et collégiens ont planté le décor des ateliers et des stages moins jeunes critiques. Toute la semaine, ils auront la délicate mission de critiquer des films de la sélection. Un jury désignera les meilleurs. Verdict vendredi à 17h. Pour finir, je vous demanderai, quelles sont vos relations avec les autres membres du jury ? On a déjà tous couché ensemble le premier soir. On était tous bourrés. Atmen est très sportif. sa femme aussi. Non, ça se passe très bien. On était tous d'accord déjà sur le film d'hier. Je pense que, comme je disais au début de la discussion, ça va être très intéressant les discussions autour des films. Déjà, au départ, Pinotto nous disait, oh là là, ça risque d'être long. Il en est à sa 60e présidence de jury. Donc maintenant, je crois que ça le saoule un peu de passer cinq heures de discussion autour des films pour les délibérations. Donc, il dit, on va faire un vote. On fait un vote en trois tours et puis on discute vaguement des films. Ah oui, bon, d'accord. On sentait qu'il y avait des réticences en face. Et puis, maintenant, les choses se mettent en place un peu naturellement. C'est-à-dire que je pense qu'on va discuter à chaque fois, tous les soirs, des films autour du repas. Et c'est ça qui est en fait intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le vrai intérêt de faire partie du jury. Un studio 13 archi-comble et une armelle et un Christophe à l'évêque en pleine forme pour la présentation de Full Moon de Jérôme Lodzki, sorti en 2009. Alors, vous verrez, il y a certaines scènes où j'ai beaucoup plus d'éclats que Christophe. Et ça, c'est normal parce que quand on tournait dans une maison à 50 km de Paris, moi n'ayant pas le courage de rentrer tous les soirs, je dormais sur le décor. Pour cette première réalisation, Jérôme Lodzki, auteur de plusieurs sketchs d'un gars et une fille, signe là une comédie fantastique. C'était un film qui était fait un peu avec des bouts de ficelle, donc on était vraiment là parce qu'on avait tous beaucoup aimé le scénario et on voulait servir le scénario. Donc c'était très convivial, très familial, très artisanal, que des mots en « al ». Petit budget, équipe réduite, réalisation digne et tournage très court, l'entreprise tient de l'aventure de quelques potes comédiens bien décidés à s'éclater gentiment, à l'image de Christophe à l'évêque qui interprète Tom. C'est un personnage d'amoureux transi qui invite ses copains pour ne pas être seul. Dans sa maison de famille en Bretagne, ça fait longtemps qu'il n'y est pas allé, donc la maison est dans un sale état. Et elle va finir dans un état encore pire. Alors allez, t'es super balèze à jeu là. Tu veux pas l'appeler ? Non mais juste comme ça, pas pour... Surtout tu dis pas que t'es avec moi. J'aime bien ce registre fantastique, c'est spécial, mais j'aime bien. Je vais trouver trop long et puis bon, des plaisanteries qui me paraissent pas particulièrement cinématographiques. C'est sympa, c'est complètement fou, mais c'est pas mal. Pour terminer notre sélection, pour ce jeudi 8 décembre, à 10h, j'espère que vous avez le cœur bien accroché pour voir ou revoir l'indémodable film d'Alain Berberian, La Cité de la Peur. A 16h, le comédien Pascal Rabaté sera à la licorne pour présenter Ni à vendre ni à louer avec Jacques Gamblin et Maria de Médéros. Enfin, à 18h30, ne manquez pas la soirée Y a-t-il un charlot dans la salle avec la projection de deux films, Le Grand Bazar avec les incontournables charlots et Top Secret, premier forfait délirant de l'équipe des Y a-t-il ? Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, d'ici là, bonne projection. Citizen Can du bout des doigts. Cinéma, théâtre, expositions, concerts, événements, toute l'actualité culturelle cannoise dans votre poche, c'est sur Citizen Can version iPhone. Également disponible sur iPad. Sous-titrage ST' 501